A la rencontre des régions, Jérôme Armand, professionnel de l'immobilier depuis 30 ans, nous emmène à la rencontre des acteurs de l'immobilier en région. Chers auditeurs de Radio Imo, à la rencontre des régions, de mois après mois, nous nous baladons en France. Aujourd'hui, nous faisons un petit stop en région parisienne, exactement à Damartin-en-Goëlle, et nous recevons Jean-Christophe Hébert. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Radio Imo. Donc Jean-Christophe, je voulais vous le présenter. En fait, il a démarré dans la grande distribution, ou la grande consommation, comme il dit. Et ensuite, il est arrivé dans l'immobilier, naturellement ou pas naturellement, mais il va nous raconter aux alentours de 2005-2006. Jean-Christophe, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a ouvert en février 2005, avec une enseigne nationale à l'époque, avec qui nous avons travaillé près d'une dizaine d'années. Et maintenant, on travaille en tant qu'indépendant avec la marque Ensemble et Toi depuis trois ans. Donc l'agence s'appelle Ensemble et Toi. Elle est située à Damartin-en-Goëlle. Pour situer Damartin-en-Goëlle, c'est vers Roissy, l'aéroport de Roissy, Roissy en France ? Exactement. C'est à cinq minutes de l'aéroport de Roissy et on est entre le rural et l'urbain. On est entre les deux. Et alors, sans trop parler du marché, ce qui m'a frappé, un jour, je suis placé pas très loin de votre agence et j'ai remarqué que dans cette ville d'Amartin, il y avait énormément, énormément d'agences immobilières. Oui, c'est vrai. C'est que le gâteau est très agréable pour les agents immobiliers à Damartin-en-Goëlle. Donc il y a des pas pour tout le monde. Oui, en général, il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Oui. Et globalement, ça nous met en position de concurrence et du coup, ça nous pousse à s'améliorer. Mais bon, c'est un peu comme... Moi, je prends l'image d'une course de moto. Si on fait une course tout seul sur un circuit, ce n'est pas la même chose que s'il y a plusieurs compagnons pour jouer. Je précise à nos auditeurs que Jean-Christophe Hébert est un fanat de moto et est un fanat de belles voitures. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'agences. Ça arrive effectivement souvent, quel que soit l'endroit où on s'implante. Vous avez été formé dans un réseau national. Vous l'avez dit, vous êtes devenu indépendant. Mais ce qui est important, c'est que pour faire votre place, pour faire votre place, vous employez un certain nombre de méthodes. Moi, je vais parler de e-marketing. Et vous avez compris assez rapidement que l'agent immobilier devait être présent sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, on parle de digital marketing. Et je pense que le digital pour les agents immobiliers, c'est une opportunité formidable. Il y a très, très peu de menaces, mais surtout beaucoup d'opportunités. Ça nous permet surtout de travailler en hyper géolocalisé. Et ce que peut faire L'Oréal à l'échelle d'un pays ou d'une nation, vous, vous pouvez le faire à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un quartier. Et donc ça, c'est des belles opportunités pour nous. Mais vous, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en avance sur les réseaux sociaux. On vous voit sur LinkedIn, on vous voit sur Facebook, on vous voit sur Twitter. Vous avez parfaitement compris ce que les réseaux sociaux pouvaient vous apporter. Oui, oui, on est présent partout. On a tendance à penser que chaque réseau a ses spécificités. Et le client qui va chercher des informations sur YouTube n'est pas le même que, ou est peut-être le même, mais ne va pas chercher les mêmes sur Facebook à ce moment-là. Et chaque réseau a ses spécificités. On peut faire des visites virtuelles, c'est plutôt mieux sur Facebook. On peut mettre une vidéo, évidemment, c'est mieux sur YouTube. Mais on peut aussi, à travers Facebook, ramener les clients sur YouTube et les ramener, bien entendu, sur notre site. Oui, donc en gros, tout est lié. Vous avez parfaitement compris l'utilisation. Moi, ce qui me marque, je rencontre évidemment beaucoup d'agents immobiliers sur le terrain, c'est que des gens, des patrons d'agents, des négociateurs, des négociatrices, n'ont pas encore pris la mesure de l'utilisation des réseaux sociaux. Et je trouve que la profession est encore, alors il y en a beaucoup qui s'y sont mis, évidemment, et que la profession est un peu encore en retrait sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas votre cas. Oui, je pense que peut-être le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est qu'ils jouent avec, qu'ils y prennent du plaisir et ils vont en découvrir des usages qu'ils ne soupçonnaient pas au départ. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. Alors vous, ce que vous avez compris, dites-moi si je dis une erreur en regardant vos pages, ce que vous avez compris, c'est qu'il ne fallait pas uniquement donner de l'information immobilière à vos amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, mais qu'il fallait être, se comporter, je vais dire, comme un acteur social de la vie de la cité, on va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'il faut prendre des exemples simples et je ne sais pas si on prend une métaphore. Par exemple, vous rentrez chez vous ce soir et à votre épouse, vous ne lui parlez que de travail. Je pense qu'au bout d'un certain moment, elle va s'ennuyer un peu. Vous avez bien d'autres qualités que ce que vous faites à travers votre travail. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je pense qu'il faut simplement être vrai. Et si vous avez une passion pour les chiens ou pour le foot ou pour la moto et pour l'immobilier, vous pouvez en parler un petit peu parce que ce que les gens cherchent, c'est de trouver des gens qui leur correspondent. Et à partir du moment où, à travers les réseaux sociaux, ils peuvent distinguer l'agent immobilier qui va leur convenir, pas forcément le meilleur, mais celui qui va leur convenir, qui est adapté à leur point de vue, autant ils vont s'adresser naturellement à cela et on va avoir d'excellents rapports avec des clients qui nous ont déjà un peu choisis à travers ce qu'ils ont pu voir sur le web. C'est ça. Donc, on essaye d'intéresser des potentiels clients, des prospects, des acheteurs, des vendeurs, des locataires à des tas de choses qui vous intéressent vous-même. Et ensuite, quand on a une information à faire passer, puisque les réseaux sociaux sont là aussi pour informer ses clients qui eux-mêmes vont sur Internet. Donc, il faut être encore plus professionnel. L'agent immobilier doit être encore plus professionnel. Il doit pouvoir renseigner son client potentiel à la moindre question. Donc, on est là, je pense, vous êtes d'accord avec moi pour faire de l'information, pour se faire de la notoriété, de la visibilité. Mais on est aussi sur les réseaux sociaux et dites-moi ce que vous en pensez pour aller chercher sa propre information. Exactement. On découvre beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux. Et si vous vous intéressez à un nouveau domaine, il y a un moment où vous rentrez dans des groupes de discussion, des gens qui parlent de ce sujet-là. et puis, ça vous permet de choisir un prestataire, un fournisseur, un nouveau client, un collaborateur. C'est une mine d'informations, mais comme dans la vraie vie. Sauf que là, en deux clics, vous pouvez toucher 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Vous allez chercher l'information ou vous trouvez l'information auprès de collègues ou de syndicats via les réseaux sociaux ? Oui, notamment. Notamment. Il y a un terme qui est peut-être un peu compliqué. Ça s'appelle la sérendipité. Ça veut dire que vous trouvez des choses que vous n'avez pas cherchées. Et les réseaux sociaux sont excellents pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des objectifs, vous avez des volontés et un jour, vous ne cherchez pas ça, mais vous tombez dessus parce que vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez confiance. Et on trouve beaucoup d'informations comme ça. Donc, ça veut dire aujourd'hui, l'agent immobilier impérativement doit être connecté. Je crois. En tout cas, ça peut être un grand avantage pour lui. Vous considérez-vous, Jean-Christophe, que les réseaux sociaux, c'est un outil à part entière pour vous ? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est 24 heures en plus par jour. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses parce qu'en peu de temps, on touche les bonnes personnes et les personnes qui veulent. Sur Internet, il y a tellement d'informations qu'il faut donner aux gens exactement ce qu'ils veulent. Quand vous cherchez quelque chose, vous cliquez, ça vous plaît, super, ça ne vous plaît pas, vous partez. Et en fait, en posant simplement une question, exemple, je recherche un nouveau fournisseur pour mon site, vous allez toucher 3000 personnes et il y a quelqu'un qui vous dira je connais un tel ou je connais un tel et vous allez le trouver. Et un client, même chose, bonjour, je ne sais pas comment faire pour financer ma maison, vous pourrez rentrer en contact avec lui et puis après, vous passez en mode privé et puis vous échangez. Et après, vous trouvez ou pas où le financement ou la maison, mais en tout cas, la personne qui vous a contacté ressort plus forte après vous avoir parlé, même à travers un clavier, qu'avant. Et je pense que c'est ça, les réseaux sociaux, c'est que ça permet aux bonnes personnes de se rencontrer en fonction de leurs intérêts du moment. Pour vous, c'est donc une communauté, on rentre dans cette communauté et évidemment, dans la communauté, chacun rend service à l'autre de manière directe, indirecte ou de manière volontaire ou involontaire, mais on va trouver ou on va donner des informations qui sont forcément utiles à chacun. Juste pour terminer, Jean-Christophe, c'est très intéressant ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux, le marché immobilier sur Damartin, 2017, ça s'est bien passé, on voit d'un bon oeil 2018. Alors oui, effectivement, 2017, c'est une année historique en termes de nombre de transactions. 2018, ça devrait bien fonctionner aussi. Maintenant, à nous de faire plaisir aux clients et de leur trouver ce qu'ils veulent et ça, ça reste quand même la base. Il y a le marché, ce qu'on fait. En tout cas, on retrouvera toujours des choses très intéressantes sur les réseaux sociaux de Jean-Christophe Hébert, on le remercie. Donc Jean-Christophe Hébert qui est le big boss de l'agence Ensemble et toi, Adam Martin, en Goel. Merci Jean-Christophe. Avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouverons sur les réseaux sociaux. Pareil, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À la rencontre des régions, Jérôme Armand, professionnel de l'immobilier depuis 30 ans, nous emmène à la rencontre des acteurs de l'immobilier en région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada